Bienvenue à tous pour cette présentation de saison des plus particulière, d'abord parce que c'est ma première. Sachez que je suis très heureuse d'arriver à la direction du Théâtre Giraffe Philippe de Saint-Denis et puis particulière due à la crise sanitaire et du fait qu'on ne va pas pouvoir se retrouver là dans un futur très proche en chair et en os, mais on travaille à ce que cette réouverture soit possible dès septembre prochain. Du coup, cette présentation de saison se fait par support numérique. On a demandé à chaque artiste programmé la saison prochaine de réaliser un petit film de deux minutes afin de vous parler de leur création, de leur spectacle. Cette saison est composée de spectacles qui ont été programmés par Jean Vélorény, de certains qui ont été programmés par moi et puis aussi de nombreux reports qui ont été possibles sur la saison prochaine afin que les spectacles annulés dus au confinement puissent vous être présentés dans les meilleures conditions possibles. Alors j'ouvre le bal puisque le premier spectacle de la saison c'est un conte de Noël que nous avons créé avec le collectif in vitro et qui sera présenté dans la grande salle en septembre. Donc un conte de Noël c'est une adaptation scénique du film d'Arnaud Desplechin qu'il a réalisé en 2008. C'est l'histoire d'un vieux couple encore très amoureux malgré les épreuves de la vie parce qu'ils ont eu un premier enfant Joseph puis une petite fille Elisabeth et à l'entrée en maternelle ils ont découvert que le petit Joseph était atteint d'un cancer du sang où seule une grève de moelle aurait pu le sauver. Seulement ni ses parents ni sa très jeune sœur ne sont compatibles du coup le couple décide de faire un troisième enfant ce qu'on appelle dans le jargon médical un bébé médicament enfant afin de tenter de sauver Joseph mais dès la myosynthèse les médecins déclarent aux parents que le fœtus ne serait pas compatible du coup le petit Henri ne est déclaré inutile quelques mois passent et Joseph meurt quelques années passent et le couple décide de faire un dernier enfant Yvan. Arrivé à l'âge adulte le dit Henri a une sorte de vie totalement dissolue alcoolique mauvais gestionnaire d'un théâtre qu'il est en train de couler et sa sœur aînée décide de lui venir en aide une dernière fois de payer ses dettes mais en contrepartie elle déclare un bannissement familial. Henri est banni. Quelques années passent et la maman Junon développe le même cancer du sang qui avait jadis tué son petit garçon. Il lui faut à elle aussi une grève de moelle osseuse seulement elle n'a plus de parents elle n'a plus de frères et sœurs du coup elle décide de demander à ses enfants ce qui ne se fait pas normalement en médecine dans ce sens là mais elle dit je comprends pas je leur ai donné la vie je sais pas pourquoi ils pourraient pas me la rendre. Donc le spectacle commence pendant les fêtes de fin d'année le 22, 23, 24, 25 décembre où toute la famille décide de se réunir à Roubaix pour savoir qui sera le ou la fameuse donneuse compatible. On va assister comme ça à une sorte de course à la moelle qui va voir revenir le dit banni et où les uns et les autres vont sous un air comme ça entre la comédie et le drame essayer de rejouer leur vie. C'est un spectacle qu'on a pris beaucoup de plaisir avec le collectif Invitro à créer la saison dernière qu'on a hâte de reprendre dans un dispositif bifrontal au plus près de vous. On essaiera malgré les gestes barrières de convoquer à travers ces fêtes de fin d'année il y a un air de contes shakespearien et de douce magie qui plane autour de ce drame familial et de cette généalogie qui ne fait que se remettre en jeu et se remettre en vie sous les yeux du spectateur. Voilà, on espère vous y retrouver dans les meilleures conditions possibles. On a hâte, très hâte ! Bonsoir, je ne vais pas être long sur cette petite vidéo, j'avais envie de vous dire combien j'étais heureux d'imaginer revenir au TGP avec ce spectacle particulièrement. Ce spectacle qui a été créé à Saint-Denis, pour Saint-Denis, pour même dans l'espoir d'aller jouer ailleurs là où il n'y a pas forcément de théâtre, parce que c'est un spectacle où on a un immense décor mais que ce décor est totalement dans la tête des spectateurs dans le casque sous audio où on entend donc Oneguine, le texte traduit magnifiquement par André Markowitz, ce texte de Pouchkine, Eugène Oneguine, qui raconte cette histoire d'amour raté. Voilà, vous imaginez mon émotion de revenir au TGP. Je suspecte ce théâtre que j'ai tellement aimé et que je suis tellement heureux de retrouver. Je vous souhaite une très bonne saison, avec tout l'espoir qu'on peut y mettre tous. Qu'on puisse de nouveau se rapprocher, se toucher, se postillonner dessus, se transpirer les uns à côté des autres et que la saison soit la plus belle possible. Bonjour. Bonjour. Et le cœur fume encore est une grande investigation qu'on a menée il y a quatre ans déjà sur les poétiques de la décolonisation et les mémoires de la guerre d'Algérie dans la France d'aujourd'hui. Pour composer ce spectacle et le concevoir, on a rencontré beaucoup d'acteurs mémoriels et leurs descendants ayant vécu cette guerre d'Algérie. Donc, on les a rencontrés avec les acteurs, les collaborateurs, Alice et moi, et on a récolté leurs témoignages. Et à partir de ces témoignages, on a travaillé en improvisation ou on a écrit à la table avec Alice pour penser cette grande fresque. Et on a conçu sept personnages. Donc, ces sept personnages ont évidemment des trajectoires diverses dans l'histoire et on voulait montrer la diversité et la pluralité de ces mémoires qui souvent sont divisées. Et là, on voulait les mettre côte à côte et essayer de les réunir. Donc, on suit des militants du FLN, sections françaises et algériennes. On suit aussi des harkis et leurs descendants. On suit également des pieds noirs et aussi des militants français anticoloniaux qui étaient du côté du FLN. On suit également des soldats, donc des appelés du contingent qui ont été envoyés à 20 ans en Algérie et aussi des militaires de l'armée de métiers qui souvent étaient pro-Algérie française. Donc, notre but, c'était de montrer que toutes ces mémoires-là composent la France d'aujourd'hui et composent une partie importante de l'imaginaire et de l'inconscient collectif français, malgré le fait que pendant très longtemps, il a été refoulé. Et effectivement, on pense que c'est à peu près 10% de la population française qui est directement touchée par cette histoire. Et nous qui habitons à Saint-Denis, c'est d'autant plus important pour nous de montrer que l'immigration algérienne a une histoire, une histoire longue avec la France et que c'est important de la connaître. Donc, et le cœur fume encore, c'est une grande fresque qui va de 1954 à 2006 et qui se situe entre la France et l'Algérie. Et ce qu'on a cherché à faire, c'est un théâtre à la frontière d'un théâtre documentaire et d'un théâtre de fiction. Voilà, on a hâte de vous le présenter. À bientôt. Bonjour, je suis Éric Charon, metteur en scène du spectacle Série Noire. C'est une proposition de spectacle hors les murs. C'est un polar qui va se dérouler en deux temps cette saison, à l'automne et au printemps, dans deux versions différentes, mais surtout sur deux sites originaux. Pour le premier, on a décidé de camper l'action du spectacle dans l'univers hospitalier, en complicité avec l'hôpital de Saint-Denis. Pour le deuxième, aucune certitude à l'heure actuelle, on attend simplement de pouvoir entrer dans une phase de repérage dans différents sites de Saint-Denis. Pour exemple, on a créé le spectacle à Lorient, et on a joué dans le port de Quai-Romant en pleine criée à 4h30 du matin. Alors pour Saint-Denis, on imagine très bien pouvoir investir la grande halle du marché, les abords de la basilique, ou encore le cœur de l'université de Paris VIII. Le principe du spectacle, c'est que c'est à chaque fois la même histoire, qu'on décline en fonction des lieux, à partir des lieux qui nous accueillent. C'est une adaptation d'un roman de Georges Simenon, La Chambre bleue. C'est l'histoire d'un homme écartelé entre deux femmes, son épouse et sa maîtresse. Et pour lui, c'est une véritable descente aux enfers. C'est une histoire qui finit mal. C'est une histoire dont vous suivrez l'intrigue pas à pas, en déambulant sur les lieux mêmes du drame, et vous serez guidé par un des personnages, le juge Diem, qui mène son enquête. C'est une affaire passionnelle, c'est une fiction policière, pour cinq comédiens, et puis pour deux musiciens qui vont nous accompagner. Mais tout va se passer en direct, ensemble. On a à imaginer, envisager la ville, dans ses ambiances, ses quartiers, comme un nouveau terrain de jeu. On veut se fondre au mieux dans Saint-Denis, pour que Saint-Denis devienne le décor naturel de cette enquête policière. Et vous, spectateurs, vous serez sans doute placés à un endroit très particulier, comme font les réalisateurs de films noirs, c'est-à-dire à une place de voyeurs. Alors rendez-vous, avec moi, avec mes camarades du collectif in vitro, début octobre, début mai, pour vivre ensemble cette expérience. Dans ce délit, Ivan Viripayev, auteur russe contemporain. Une pièce construite en sept pièces. C'est sept variations de la même pièce. On pourrait croire à une linéarité, et en fait, il n'y en a aucune. Chaque pièce est indépendante les unes des autres. Ça se passe dans un salon réservé aux familles, dans un hôpital de quartier. Il y a six personnages qui traversent les sept pièces. L'infirmière, La mère, Olga, la femme âgée, Andrei, Catherine. On empile au fur et à mesure les informations sur chaque personnage. Ça parle de notre rapport à la mort, à la maladie, à la souffrance, à la culpabilité. Ça parle de la difficulté de communication entre les êtres. À l'apogée d'une douleur, mais c'est une comédie. Ivan Viripaïev dit qu'il écrit non pas un texte, mais une partition musicale. En écho à ces sept pièces, on construit un album en sept variations. Un morceau viendrait ouvrir chaque pièce. C'est comme un Rubik's Cube qui se met en place. Un détail change et nous fait basculer dans un autre espace-temps. Nous entrons dans une autre vie, dans un autre lieu. On reconnaît sans reconnaître. Les personnages restent les mêmes. C'est la variation qui régit l'action. Et si cet événement n'avait pas eu lieu, qu'est-ce qu'il se serait passé ? Allez, on y va. Oh, si cette trop, trop solide chair pour effondre, se distondre, se perdre en rosée. L'Éternel n'avait pas fixé sa loi si dure contre le meurtre de soi-même. Oh Dieu, comme les usages de ce monde me semblent fastidieux, vides, plats, stériles. Toi, c'est un jardin non désherbé, monté en graines. Tout est grossier. En fait, qu'on en soit déjà là. À peine deux mois qu'il est mort, non pas même deux. Un roi si excellent. Il aimait tellement ma mère qu'il ne permettait pas même au vent d'effleurer trop rudement son visage. Si elle est terre, dois-je m'en souvenir quoi elle s'accrochait à lui comme si son appétit ne faisait qu'accroître sa faim. Et cependant, un mois plus tard. Non, ne plus y penser. Fragilité, ton nom est femme. Un petit mois. Pas même user les souliers qu'elle portait pour suivre le corps de mon pauvre père. T'as niobé tout en pleurs. Elle, oui elle, une bête dépourvue de raison, eut porté le deuil plus longtemps. mariée à mon oncle. Le frère de mon père. Mais tu lui ressembles autant que moi, Hercule. Au moins d'un mois, le sel de ses larmes menteuses rougissait encore ses yeux gonflés. Elle se mariait. Criminel hâte à se fourrer avec tant de dextérité dans les draps de l'instériste. Ce n'est pas bien. Ça ne veut pas être bien. Mais saigne mon cœur. Je dois tenir ma langue. Sous-titrage MFP. Hors la loi, c'est l'histoire de Marie-Claire Chevalier. C'est une adolescente qui a 16 ans, en 1972, qui est violée par un camarade de classe et qui va chercher à se faire avorter. Déjà, ça va être très compliqué parce qu'à l'époque, l'avortement n'est pas légal. Elle va finir par l'intermédiaire de sa mère par trouver une solution. Et une dame qui, comme on disait à l'époque, fait passer le bébé. L'histoire ne s'arrête pas là parce que quelques mois plus tard, le garçon qui l'avait violée se fait arrêter. Il a volé une voiture. Et il fait un deal avec la police française. Il leur donne l'adresse d'une fille qui a avorté s'ils le laissent partir. En 1972, la police marche. Il laisse partir le garçon. Et ils viennent à 6h du mat' arrêter Marie-Claire et sa mère. Et c'est le début de notre histoire. C'est ce qui va donner lieu au procès de Bobigny. Et c'est ce procès qui va ouvrir la loi Veil et la possibilité d'avorter en France et que ce soit légal. Voilà. C'est cette histoire-là qu'on raconte. Et c'est cette histoire-là, une page importante de l'histoire des femmes que j'ai eu envie de raconter avec la troupe de la comédie française et que vous verrez dans Orléans. Bonjour. Depuis le lieu de mon confinement, je vais vous parler de Lucie in the sky et des CDX. Je vais avoir un immense plaisir de présenter à nouveau au TGP cet automne. C'est une pièce qui résonne aujourd'hui étrangement avec l'actualité parce que c'est une espèce de conte moderne qui réunit des personnages qui sont passionnés de paléoanthropologie, c'est-à-dire de cette science de l'espèce humaine. Et la pièce parle vraiment de qu'est-ce qui fait qu'on est des êtres humains, qu'est-ce qui fait qu'on est une communauté humaine. Et donc, ça parle de notre fragilité, de notre rapport à la mort, de notre rapport au temps et aussi de notre rapport à l'amour et de notre insatiable besoin d'aimer et d'être ensemble. Concrètement, dans un appartement qu'ils ont autrefois habité, qui est aujourd'hui envahi par un sable noir du désert, trois jeunes gens, accompagnés de leur professeur de paléoanthropologie, qui est un peu leur père, leur mentor, vont, à l'occasion du deuil de la disparition de la femme qu'ils aiment, qui s'appelle Isis, qui est un peu notre Lucie moderne, ils vont remonter le fil de leur rencontre, le fil de leurs amours et aux événements de leur vie vont se mêler les grandes découvertes qu'ils vont faire dans les grottes en Argentine, dans le désert du Tchatt, qui concernent les premiers hommes. Donc, leur histoire intime, qui est évoquée dans une ambiance assez proche de la nouvelle vague, vont s'imbriquer dans l'histoire collective qui est celle vraiment de l'humanité, donc dans un temps assez profond, et en même temps prendre place dans une époque qui est la leur, qui va à peu près de la fin du XXe siècle jusqu'au début du XXIe siècle, période pendant laquelle les anthropologues disent qu'il y a eu plus de bouleversements de l'espèce humaine qu'en 3,5 millions d'années. Et la pièce se termine par une chose qu'on apprend assez belle, c'est que les hominidés aux magdaléniens se soignaient eux-mêmes. Voilà, j'espère qu'on sera tous réunis et j'espère collés et si ce n'est pas le cas, on le trouvera pour partager ensemble ce moment. Alors, bijou, bijou, ne te réveille pas sur tout, ce sera l'histoire d'un gars qui s'est endormi au coin du tableau. À moins que ce soit le monde qui se soit endormi autour de lui. On pourrait l'accompagner dans la forêt inextricable de ses rêves où des figures du conte ou du théâtre viendraient le visiter en songe. Il est à la recherche de la scène de sa vie. Ouais, enfin, il ne faudrait pas que ça tourne au cauchemar. Au milieu d'une clairière, il va tomber sur une petite banque du rue du Bergui, travestre. des oubliés du monde, pour ainsi dire, en compagnie desquels il retrouvera son chemin. Il faut qu'à son réveil, il soit revenu sur la scène de sa vie. Bonjour tout le monde, pour cette édition 2020 du Festival Africolo Hôtel Gérard Philippe, nous avons décidé de travailler autour des Afriques d'ici, alors d'une certaine forme de localité, c'est-à-dire que nous avons constitué un orchestre qui s'appelle l'Orchestre du Grand Bamako, qui est un peu un pied de nez à la fermeture des frontières ambiantes et un peu à ce qui se trame en termes de localisme avec plein de guillemets là-dedans. Voilà, parce que pour nous en Seine-Saint-Denis, à Saint-Denis où Africolo a commencé, le localisme, les artistes locaux, ce sont d'abord tous les Maliens qui depuis les années 60-70 sont arrivés ici, se sont installés, leurs enfants et parmi eux, les artistes. Et c'est pour ça que nous avons créé cet orchestre du Grand Bamako qui est composé d'artistes qui sont arrivés ici ou qui sont nés ici et parmi ces musiciens, les plus grands musiciens français pour jouer les musiques maliennes et des chanteuses qui ont accompagné le Festival Africolo tout au long de ces années. Je pense à Oumou Kéliate, je pense à Madamba et je pense à Bassekoné notamment. pourquoi on a fait ce titre du Grand Bamako ? C'est un peu un pied de nez au Grand Paris et puis une espèce de souvenir un peu de ces années 88-89 où dans un documentaire Alfa Blondie, le plus grand reggaeman de Côte d'Ivoire et peut-être panafricain avait dit Paris est un arrondissement d'Abidjan pour nous les artistes qui n'avons pas de frontières et nous faisons sans cesse ces allers-retours. Alors 31 ans après, on a envie de parler de ce Grand Bamako pour parler de l'île de France, de la France pour parler de cette mondialité musicale qui est maintenant la vie musicale de notre pays et pour affirmer encore un peu ce lien entre Paris et l'Afrique, entre Paris et le Mali, entre Saint-Denis surtout et le Mali. Au revoir. Heureusement, nous n'allons jamais, jamais savoir qui était Shakespeare. Heureusement, ça reste un mystère et un énigme et qui nous a donné 35 ou 36 pièces qui sont attribuées à une personne qui porte le nom de Shakespeare et ce qui m'a tellement touché est de voir qu'il y a une telle variété et une unité que toutes ces pièces sont liées avec les termes, avec la manière de s'exprimer, même avec certaines phrases qui reviennent. Et sans tirer la moindre conclusion sur l'auteur, on voit que si on prend cette immense richesse qu'on appelle l'œuvre de Shakespeare, où chacun a un petit volume et c'est jamais tout très court. C'est un volume comme ça de toutes les pièces de Shakespeare, les comédies, les tragédies, les pièces historiques, ainsi de suite. Alors là, on trouve que depuis le début jusqu'à la fin, il y a certains thèmes qui ne sont pas des expressions, mais des thèmes qui reviennent à travers toutes ces pièces. On trouve ça dans mesure pour mesure le conte d'hiver, Hamlet, le roi Léa, tout ça, Hamlet, sa toute dernière pièce. c'est la seule chose que nous savons avec certitude, la tempête est la dernière pièce. Et dans la tempête, il y a des résonances, des échos qui traversent toutes ces pièces. Il y a le thème de quelqu'un qui s'en rend compte qu'il a commis une terrible injustice à quelqu'un et qui cherche comment payer la dette qui doit à l'autre et ça se termine dans la tempête avec Prospero et ce qu'il raconte tout de suite à sa fille par rapport à son frère. Il y a tant d'autres thèmes. C'est pas le moment maintenant d'en parler mais tout simplement que c'est cette dernière pièce de Shakespeare. Il y a un thème qui le traverse jusqu'à la dernière phrase qu'il a écrit qui est la liberté. C'est un thème depuis le début des pièces historiques le thème de la liberté sociale, politique, individuelle. Et ce thème de la liberté est le thème d'Ariel un esprit qui cherche une seule chose d'être libre pour être un esprit avec la liberté de l'esprit et un calibre tragiquement malheureux, blessé, confirmé à l'intérieur de lui-même et tout ce qu'il cherche d'être un peu libre. Et la toute dernière pièce dit aux spectateurs « My ending is disturbed. » Et il voit qu'il est confiné dans le passé, confiné en lui-même et qu'il s'ouvre. Il s'ouvre et là, il parle, le spectateur, il dit que tout le monde ici a commis un cri dans sa vie. Nous sommes tous paris, mais aussi on peut sentir pour un moment chaleureux qu'il vient des applaudissements naturels. Dans votre accueil, vous pourrez nous libérer avec un certain fruit. Et la fin de tout ce qu'a écrit Shakespeare dans toute cette immense et complexe carrière vivre avec le sens d'être enfin déconfiné et libre. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je suis Karim Amiche, je suis le metteur en scène des Monstrueuses. Je suis Leïla Anis, autrice des Monstrueuses. Alors, les Monstrueuses, c'est l'histoire d'Ella, une jeune femme d'aujourd'hui, née en 2008, qui apprend dans un laboratoire d'analyse médicale qu'elle est enceinte pour la première fois. Ella, en apprenant cette nouvelle perconnaissance, on la retrouve dans la scène suivante face à un médecin dans un hôpital, une chambre d'hôpital. Ce médecin lui demande en quelle année elle est et Ella répond qu'on est en 1929. Quand le médecin lui demande comment elle s'appelle, elle ne répond pas Ella, elle répond « Je m'appelle Jeanne ». Voilà, c'est comme ça que commence l'histoire des Monstrueuses qui va être la quête d'Ella pour retrouver l'histoire féminine de son arbre généalogique, d'arrière-grand-mère en grand-mère, en mère et en petite-fille, grâce à la rencontre de ce médecin qui va être le passeur qui va lui permettre d'aller d'une rive à l'autre. Les Monstrueuses c'est toute une traversée du XXe siècle donc c'est une histoire forte, pleine d'émotions, plein de rebondissements, c'est un petit peu comme l'image de cet arbre qu'il y a derrière, un petit peu toutes ces choses qui fait que ce que nous sommes, ce que nous devenons, ce que nous allons devenir, voilà, tous les bagages que nous avons, tout ce que nous transportons, tout ce que nous déposons, voilà, Les Monstrueuses c'est un peu toute cette histoire-là, c'est un petit peu l'histoire de chaque être humain. Eh bien, bonne soirée ! Bonne soirée ! Au revoir ! A bientôt ! Bonjour, je m'appelle Lorraine de Sagazan, je vais vous parler de L'Absence de Père qui est une adaptation de la première pièce de Tchékov, plus communément appelée Platonov mais qui est en réalité une pièce sans titre et qu'on présentera avec ma compagnie le théâtre de la Brèche au TGP la saison prochaine si les conditions sanitaires le permettent. L'Absence de Père met en scène un groupe d'amis dont certains ont des liens familiaux qui ont pour habitude de se retrouver une fois par an environ dans la propriété de l'un des personnages et qui vont débattre ce jour-là de manière particulièrement musclée de leur existence, de ce qu'ils sont devenus, de cela où ils ont échoué et plus particulièrement de leur héritage, des déterminismes multiples dont ils sont probablement victimes et plus spécifiquement des verdicts sociaux. Parmi eux, Platonov, personnage aussi fascinant que redouté, qu'on a choisi de traiter non pas tant comme le personnage cynique ou désabusé qu'on voit parfois mais plutôt comme l'esprit critique, le petit Platon, celui qui va permettre le questionnement et agiter le doute parmi ses congénères dont certains sont probablement trop assurés dans leurs existences. Le spectacle est proposé en quadrifrontale donc dans une très grande proximité entre les acteurs qui vivent des situations extrêmes et les spectateurs qui entourent le plateau et j'ai demandé à l'auteur qui signe l'adaptation avec moi, Guillaume Poix, d'abolir le plus possible la frontière entre le réel et la fiction et nous avons ensemble demandé aux acteurs de s'impliquer intimement puisque tour à tour les acteurs vont tout au long de la représentation évoquer les souvenirs de leur propre héritage de leur propre vie et de leurs parents une manière d'essayer d'attraper au sein de la représentation un moment d'extra présent et de proposer aux spectateurs de maintenir un doute entre ce qui est vécu et ce qui est incarné au présent. Je crois qu'en fait l'expérience qu'on essaye de proposer avec ce spectacle c'est la possibilité de rencontrer quelqu'un en rencontrant une œuvre ce qui est personnellement la chose qui me touche le plus dans mon expérience de spectatrice que ce soit au théâtre ou ailleurs. Bonjour ! Bonjour ! On est l'Harmonie Communale et on est très contents de venir vous présenter Olivier Masson doit-il mourir en mars au CGT. Voilà, on est les 5 comédiens du projet et les 5 cométeurs en scène. Donc moi c'est Lucie. Moi c'est Estelle. Bonjour, je m'appelle Kathleen. Moi c'est Arthur, bonjour. Et moi c'est François. Alors moi je suis l'auteur de la pièce. C'est une pièce que j'ai écrite en m'inspirant de ce qu'on a appelé l'affaire Vincent Lambert qui est une affaire dont sans doute vous avez entendu parler parce qu'elle a été largement médiatisée. Alors c'est une affaire qui m'a profondément intéressé notamment parce que j'en ai gardé dans la pièce le cœur narratif cette histoire d'un patient en état posti-relationnel c'est comme ça qu'on appelle ça médicalement donc il ne peut pas rentrer en communication avec son entourage mais dont on ignore s'il est ou non dans son corps parce qu'il reste une activité cérébrale et autour de lui il y a une épouse qui après des années à avoir espéré son retour a fini par consentir à une procédure d'arrêt des traitements tandis que sa mère elle le pense encore là et s'oppose à cette procédure et donc on a autour de ce corps une mère et une épouse qui s'opposent. Alors tout en m'inspirant de cette histoire j'ai tenu à la décaler profondément dans la fiction pour nous donner l'espace pour nous donner de la liberté. Donc la pièce que vous allez voir elle ne prétend pas du tout dire la vérité de ce qu'a été l'affaire Vincent Lambert. En fait on a cherché à se donner les moyens de produire à partir de cette histoire un théâtre à la fois documenté et très romanesque. Pour vous raconter un peu le début de la pièce quand le spectacle commence Olivier Masson la personne qui était dans un état post-relationnel il est mort un aide-soignant de l'hôpital dans lequel il était lui a procédé à une injection létale et donc tout commence par le procès de cet aide-soignant Avram Lekar dont on va essayer de comprendre les raisons de son geste. Et donc le présent de la pièce c'est ce procès-là le procès de l'aide-soignant et depuis ce procès il y a tout un tas de flashbacks qui vont se déployer sur les différents procès qui ont eu lieu avant et aussi sur des scènes à l'intérieur de l'hôpital. Du coup il va y avoir plusieurs temporalités avec les flashbacks et plusieurs espaces au procès à l'hôpital et aussi des scènes voilà de l'intimité par exemple des médecins et de la famille et nous on est cinq comédiens sur scène et on a plus de 30 rôles à faire donc pour ça on a développé un dispositif scénique assez simple mais on va s'échanger les rôles donc un même rôle va pouvoir être pris par plusieurs d'entre nous et pour ça on va s'échanger des costumes il va y avoir pas mal de costumes qui vont vraiment bien symboliser où on est quand on est est-ce qu'on est au tribunal est-ce qu'on est à l'hôpital il y a plein de registres de paroles qui sont traversés dans cette pièce il y a plein de métiers il y a plein de champs professionnels qui sont traversés mais notamment le monde judiciaire et le monde médical et on a toujours à cœur dans le travail qu'on mène de représenter le mieux possible les différents milieux les différents métiers les différentes postures de paroles les différentes opinions aussi et au fond le cœur caché de ce spectacle de ce travail c'est vraiment la question du soin c'est comment on prend soin d'autrui et même si c'est un spectacle qui brasse énormément d'opinions conflictuelles contradictoires au fond on prend soin de chaque opinion et chacun prend soin d'écouter l'opinion de l'autre il y a vraiment la question du soin et évidemment du métier des soignants est au cœur du travail voilà on est très contents de venir vous voir en mars prochain et de vous rencontrer à travers ce spectacle et merci beaucoup de votre écoute à bientôt à très bientôt bonne journée alors nous sommes seuls maintenant c'est une création collective qui a vu ses premières heures ici même dans cette ferme qui a abrité le tout début de nos répétitions en 2012 et qui questionne une problématique qui m'est chère c'est à dire quel héritage nous avons reçu nous enfants de la génération qui a connu mai 68 alors notre histoire c'est l'histoire d'une jeune fille Bulle qui au moment où elle devrait quitter la maison prendre son envol elle se retrouve confrontée au fait que ce sont ses parents qui vont le faire à sa place qui plaquent tout qui quittent la ville pour venir s'installer à la campagne et s'engager auprès de Daniel un agriculteur local et on va comme ça à travers une grande galerie de personnages se retrouver au vert pour fêter les 20 ans de Bulle et convoquer à travers elle les 20 ans de ses parents qui ont eu un engagement politique fort au début des années 70 qui ont connu bien sûr les barricades et mai 68 mais qui ont poursuivi leur engagement en partant au Chili et en assistant aux premières heures d'Allende ce Chili même qui a vu naître notre héroïne Bulle à travers un grand repas dans les Deux-Sèvres on va improviser sous vos yeux parce que ce spectacle-là a la particularité de ne pas être écrit il est improvisé chaque soir par les 12 acteurs autour d'un grand repas on cuisine chaque soir une grande choucroute conviviale à travers lesquelles les 20 ans des uns vont convoquer de manière fantomatique les 20 ans des autres et se confronter l'un l'autre c'est un spectacle qui a beaucoup compté pour nous qui réunit une grande partie du collectif in vitro et qui symboliquement est très important qu'on vous présente cette saison pour ce début de mandat et ça nous réjouit totalement de se retrouver à table et d'improviser sous vos yeux on vous y espère nombreux la première c'est l'enfant océan qui est une création qui est ma première création jeune public même si je préfère dire que c'est une c'est une pièce c'est un spectacle tout public à partir de 8 ans parce que je crois que c'est une pièce qui s'adresse à tous c'est l'adaptation d'un roman jeunesse de Jean-Claude Mourleva qui est un roman magnifique et qui parle aussi bien aux enfants qu'aux adultes l'enfant océan reprend en fait le début du conte du petit poussé transposé dans une réalité d'aujourd'hui alors on retrouve la famille pauvre les 7 enfants les 7 frères et le plus petit le plus chétif mais aussi le plus malin le plus intelligent le petit poussé alors comme dans le conte les enfants vont tenter d'échapper à une fin tragique à la différence du conte ils ne vont pas se perdre dans la forêt et semer des petits cailloux ils vont fuguer loin de chez eux ils vont fuir vers l'océan alors il va leur arriver toute une série d'aventures pendant ce voyage qui va devenir un voyage initiatique où la réalité et le conte vont continuer à s'entremêler où leur expérience du monde va se nourrir de l'imaginaire de l'enfance pour mieux affronter les difficultés qu'ils rencontrent cette fugue c'est une fugue comme on rêve souvent d'en faire à l'adolescence pour essayer d'échapper à la réalité à mesure qu'on comprend qu'on réalise sa véritable nature peut-être pour tenter de préserver la magie du monde de l'enfance c'est aussi une fugue poétique vers la mer dont on sait tout ce qu'elle peut symboliser comme rêve d'un ailleurs possible cette aventure qui prend des allures de faits divers elle nous est racontée par tous les acteurs et témoins de cette histoire aussi bien les enfants que les adultes et nous spectateurs on reconstitue les événements à partir de tous ces témoignages un peu à la façon d'une enquête policière ce travail sur la différence du point de vue c'est pour moi l'axe principal de ma mise en scène avec mes collaborateurs habituels notamment à la vidéo à la musique qui prend une place très importante pour moi dans la dramaturgie on a travaillé à rendre sur scène cette reconstitution de la réalité à travers les différents points de vue à travers les différents regards et notamment on a travaillé beaucoup sur le fait de rendre la différence entre le point de vue des enfants et le point de vue des adultes en tout premier lieu la nuit des rois de Shakespeare c'est une pièce sur le manque le manque des êtres chers le manque des êtres qu'on ne peut pas voir qu'on ne peut plus voir et qui pourtant habitent nos pensées et nous accompagnent au quotidien de fait ce sont des êtres qu'on désire qu'on désire revoir qu'on désire retrouver qu'on désire toucher qu'on désire connaître mieux peut-être c'est donc aussi une pièce sur le désir un désir fou incontrôlable qui envahit tous les corps parce que le manque et nos désirs sont directement éprouvés par nos corps la nuit des rois c'est aussi une pièce sur le trouble le trouble que provoque un personnage en particulier le personnage de Viola qui est étranger au pays dans lequel on se trouve qui s'appelle l'Ilyrie et qui pour s'intégrer à cette société est obligé de se travestir en homme mais ce travestissement fait d'elle un personnage un être androgyne à la fois homme et femme elle semble affranchie des codes de genre et c'est cette liberté qui attire qui fascine qui trouble et qui rend absolument fou de désir tous les habitants d'Ilyrie quand cette pièce a été créée les femmes n'avaient pas le droit de jouer sur une scène de théâtre c'était interdit ainsi tout le théâtre elisabethin entre autres était joué uniquement par des hommes au plateau aujourd'hui en 2020 2021 avec ma compagnie les choses ont leur secret nous allons créer cette nuit des rois avec uniquement des femmes au plateau pour se réapproprier un répertoire qui a longtemps été réservé aux hommes et aussi pour découvrir ce que ces multiples travestissements écrits par Shakespeare racontent aujourd'hui de notre société sur notre rapport au genre et notre rapport au désir Les femmes de la maison c'est une pièce que je viens de terminer d'écrire et qui traite de la création féminine elle se déroule sur trois époques les années 1950 les années 1970 et aujourd'hui les années 2020 l'action se déroule dans une maison dont un homme est le propriétaire et pour des raisons personnelles on comprendra que c'est une blessure d'amour il ne se résout ni à habiter cette maison ni à la vendre ni à la louer il va donc la prêter à des femmes artistes qui vont en faire pour quelques semaines ou quelques mois leur abri leur atelier leur lieu de création cette maison elle est entretenue par une femme de ménage dont le rôle est non seulement de faire attention à ce que la maison soit bien tenue mais aussi de garder un oeil sur ces drôles de pensionnaires nous allons donc faire la connaissance avec différentes femmes artistes des peintres des plasticiennes des écrivaines et avec le temps avec différentes femmes de ménage des employés de maison comme on disait à l'époque des femmes de ménage des assistantes à la personne on va voir comment ces femmes sont traversées par les grandes questions de leur époque si leur sexe a une influence sur ce qu'elles créent si elles se considèrent ou non féministes comment elles arrivent à naître à elles-mêmes en tant que femmes et en tant qu'artistes à accéder à leur puissance comment elles parviennent à s'aimer elles-mêmes et les unes les autres comment elles arrivent à travailler ensemble comment parfois elles peuvent se sentir enfermées dans leur sexe dans le fait d'être une femme et puis il y a toujours cet homme là quelque part tantôt observateur tantôt acteur souvent contraint de se taire mais tout de même c'est le propriétaire cette pièce je l'ai écrite pour quatre acteurs trois actrices Olivier Chatin Anne Cressan Hélène Vivier et un acteur Vincent Garanger ce sont eux qui vont se répartir les treize rôles de la pièce voilà ce que je peux vous en dire aujourd'hui on va commencer les répétitions en juin et on espère vous retrouver pour cette traversée d'un siècle à l'autre à l'autre à l'autre Sous-titrage ST' 501 ... Bonjour, je suis Sephora Condi, je suis comédienne dans le spectacle Désobéir, qui a été mis en scène par Julie Bérès et qui a été écrit par Julie Bérès, Kevin Kajs et Alice Denmiter. On a créé le spectacle en 2017 à la commune, à Aubervilliers, et ça fait maintenant deux ans qu'on tourne ce spectacle. Je ne sais pas ce que je pourrais en dire trop pour ne pas tout dévoiler, mais en gros c'est un spectacle où il y a quatre actrices, et on traverse des questions sur l'héritage, sur la désobéissance forcément, sur la transmission. En quelque sorte c'est le spectacle de personnes qui ont décidé de dire non à un moment de leur vie, qui ont refusé certaines injonctions, notamment celle du patriarcat, celle de la religion, et qui cherchent à s'inventer, à affirmer leur liberté. En gros c'est ça, et on est dans une forme qui est assez pluridisciplinaire, entre guillemets, c'est-à-dire qu'à la fois il y a du théâtre c'est sûr, mais il y a aussi beaucoup de danse, beaucoup de mouvements. C'est un spectacle qui est très performatif, qui a énormément de rythme aussi, qui est très court, mais où l'énergie se déploie très très fort, de toute façon vous le verrez pour ceux qui viendront au TGP. Qu'est-ce que je peux en dire de plus ? Je pense que oui, on peut mettre vraiment l'accent sur l'énergie qu'on déploie au plateau. On a eu la chance que ce soit un spectacle qui ait été beaucoup vu jusque-là, et qui a l'air de faire plaisir aux gens, qui a l'air de les galvaniser. Et ce qui est bien, c'est qu'on a l'impression que ce n'est pas un spectacle qui est destiné à un public en particulier, mais qui réussit à traverser les âges, le genre. On a eu beaucoup beaucoup de retours de gens très différents qui disaient avoir été touchés par l'énergie qu'on déployait. Donc j'espère vous retrouver tous au TGP pour désobéir. Candide, c'est quoi exactement ? C'est du théâtre. C'est un film. Donc c'est un documentaire ? Oui, oui, c'est du réel. Non, c'est de la fiction. Vous êtes réalisatrice ? Ah oui, bien sûr, oui. Non, on est comédienne. Les jeunes figureront à quel titre dans le film ? Eh bien, ce sera leur portrait. En tant qu'acteur ? Vous en prenez combien ? On en prend douze. On peut aller jusqu'à quinze. Dans quelle forchette d'âge ? À partir de treize ans ? Jusqu'à dix-huit ans. Sous quelle forme les jeunes vont-ils travailler ? À partir d'improvisation. On va provoquer des exercices d'écriture. Vous aimez les surprises ? Ah non. Moi ? Non, non, j'ai horreur de ça. À partir de quoi vous allez travailler ? À partir de textes du répertoire. À partir de leur univers à chacun. Vous savez déjà ce que sera ce film ? Oui, oui, on a déjà une trame. Ah non ? Non, non, ce sera à partir des jeunes. Faut-il réaliser ses rêves ? Bah oui, bien sûr. Bah oui, il faut même pas que ce soit des rêves, que ce soit des projets. Bien sûr. Oui, oui, il le faut. Et tous. Bonjour, je suis Lola Némarque. Je suis la metteur en scène de Léonine Appartienne en principe à personne, qui est une déambulation sonore, c'est-à-dire une visite guidée dans les rues de Saint-Denis. Pendant une semaine, nous allons poser nos yeux et nos oreilles dans des quartiers de Saint-Denis que nous allons découvrir grâce à des habitants, peut-être vous, pourquoi pas, qui vont nous raconter le rapport intime qu'ils entretiennent avec leurs rues et avec leurs quartiers. Et à partir de tous ces témoignages, on va créer donc une balade sonore qui vous sera guidée par la voix de ces habitants. Donc c'est leur voix que vous allez entendre, mais c'est aussi dans leur pas que vous allez mettre les vôtres. Et il n'y a rien à faire qu'à se laisser guider. Donc très concrètement, on va vous donner rendez-vous à un endroit précis et en échange d'une pièce d'identité, on va vous remettre un casque et un lecteur MP3 et puis vous partirez par un petit groupe pour environ une heure d'un voyage à la découverte ou à la redécouverte des rues. Et une façon aussi de vous interroger sur votre propre pratique de l'urbain, de se redemander pourquoi est-ce qu'on choisit tel chemin plutôt qu'un autre, qu'est-ce que ça sent, qu'est-ce que ça fait sous nos pieds quand on passe du bitume au pavé. Voilà, c'est un travail qu'on mène depuis plusieurs années déjà. Et à chaque fois, avec une nouvelle balade dans un nouveau quartier, avec des nouveaux témoignages, c'est sûr que tout ce qu'on est en train de vivre, ça va prendre un autre sens, de repenser aux liens qui nous attachent avec notre quartier, avec nos rues, vu qu'on en a été un peu privés. J'espère avoir l'occasion de vous y retrouver. On fera ça dans deux quartiers différents, donc au quartier Pléiel à Saint-Denis et puis sur l'île Saint-Denis. À très bientôt, j'espère. Et voilà, cette présentation de saison virtuelle est terminée. J'espère que les spectacles vous font envie. Et maintenant, on n'attend qu'une chose, vous retrouvez dès la rentrée prochaine. en septembre, dans les meilleures conditions possibles. D'ici là, bel été à toutes et tous.